En Suisse, la spondylarthrite ankylosante touche environ 1% de la population. Cela représente environ 80 000 personnes. 80 000 personnes qui doivent apprendre à vivre avec la maladie toute leur vie. De la première description de la maladie par Vladimir Becherev à la représentation clinique que nous avons aujourd'hui grâce aux nouvelles techniques d'imagerie, le tableau clinique a considérablement évolué au fil des ans. Il est important que les patients sachent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Dans cette vidéo, nous allons examiner les faits et les mythes sur la maladie de Becherev. Pour avoir une idée des mythes qui sont associés à la spondylarthrite ankylosante, je me suis rendu à Zürich. La maladie se trouve Morbus Becherev. Bien que la maladie soit largement appelée maladie de Becherev dans les pays germanophones, en Scandinavie et en Russie, dans le reste du monde la maladie est en fait appelée spondylarthrite ankylosante. HLA-B27 est le seul marqueur pour Morbus Becherev. Il est vrai que le HLA-B27 peut dans certains cas être un marqueur sanguin de la maladie, de même que la protéine C réactive. Cependant, tous les patients souffrant de la spondylarthrite ankylosante ne présentent pas toujours ces marqueurs sanguins. Les procédures d'imagerie telles que la radiographie et l'IRM peuvent alors aider à établir un diagnostic. Die Morbus Becherev-krankheit trifft nur die Männer. Faux. Aujourd'hui, nous savons que les symptômes sont similaires chez les hommes et les femmes, mais que les processus d'ossification chez les hommes sont souvent plus graves. Morbus Becherev est erblich. Ce n'est pas parce qu'une personne hérite d'une prédisposition génétique à la spondylarthrite ankylosante qu'elle développe forcément la maladie. D'autres facteurs environnementaux sont aussi impliqués dans son développement. Il a été prouvé qu'une thérapie physique ciblée peut réellement contribuer à améliorer les symptômes de la maladie. Becherev betrifft nur die Wirbelsäule. Il est vrai que la maladie de Becherev touche principalement la colonne vertébrale. Cependant, d'autres parties du corps peuvent également être touchées. Par exemple, les hanches, les épaules, le torse et les genoux. Morbus Becherev entwickelt sich immer zu einer verwachsenen Wirbelsäule. Bien que la maladie pouvait autrefois, lorsque laisser sans traitement, entraîner une fusion de la colonne vertébrale caractérisée par une structure semblable à celle du bambou, aujourd'hui un traitement précoce et efficace peut t'aider à prévenir complètement ou à ralentir les atteintes à la colonne vertébrale. En tant que patient, il est important de comprendre la spondylarthrite ankylosante pour apprendre à vivre avec. Et c'est le but de cette nouvelle série de vidéos Explicos, de vous apporter des informations les plus récentes mais aussi les plus fiables. Le plus grand support que vous puissiez nous apporter, c'est de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais aussi de la partager avec d'autres patients. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et partager. A bientôt pour une nouvelle vidéo.